La chaîne YouTube Jésus-Prière et Vie vous présente interview sur les âmes du purgatoire. Bonjour Emmanuel, merci de vouloir bien répondre à ce petit interview. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre dévotion aux âmes du purgatoire ? Cette dévotion, comme d'autres dévotions, est arrivée un petit peu à l'improviste et sans que je m'y attende. J'ai été attiré petit à petit et amené à prier pour les âmes du purgatoire dont j'ignorais il y a encore peu de temps l'existence. Mais ces âmes sont bien présentes, elles sont de plus en plus présentes, elles m'apparaissent. J'ai maintenant vraiment une dévotion, un besoin, une appétence vis-à-vis de ces âmes. J'ai développé vraiment un moyen de prier pour elles. Je prie très souvent le chapelet et je prie à divers moments de la journée et puis de manière différente. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, et j'ai pu le constater aussi de ma propre expérience, c'est qu'en retour ces âmes sont très influentes. C'est-à-dire qu'on prie pour elles, mais elles agissent pour nous, elles nous rendent beaucoup de services, des services très concrets. Et vous pourriez nous donner un petit exemple, par exemple ? Oui, alors il y a plusieurs exemples qui sont plus ou moins diffus, mais il y a un exemple qui est quand même dans mon expérience, qui est plus net que les autres. Alors c'est celui-là dont je vais vous parler. Et bien, donc, en fait, ça s'est passé, je me souviens encore de la date, puisque c'est une date qui a du sens pour moi. C'est à la conversion de Saint-Paul, la fête de la conversion de Saint-Paul. C'était donc un 25 janvier de l'année dernière, et bien j'allais me rendre au sens de Saint-Paul, justement, prier en soirée. Et je sortais d'une séance d'adoration à l'église Saint-Laurent à Paris, qui se trouve pas très loin de la gare de l'Est. Alors donc, j'allais pour me rendre au métro, et je marchais d'un pas quand même assez rapide, et j'ai été interrompu. Enfin, quelqu'un m'a pris au passage et m'a demandé de m'arrêter. C'était un monsieur qui faisait l'amendicité, un monsieur, je dirais, d'une cinquantaine d'années. Et puis, comme je donne souvent, j'allais lui donner, mais je ne savais pas exactement ce qu'il voulait, donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Là, on a échangé un petit peu, et puis j'ai sorti mon porte-monnaie. Il a vu que dans mon porte-monnaie, il y avait des chapelets, donc il était intéressé par ces chapelets. Je lui ai donné, on n'a pas eu beaucoup d'autres échanges, mais quand même, un mot est sorti de sa bouche, un mot qui m'a vraiment surpris, parce que je ne m'attendais absolument pas à le trouver là. C'est inarticulé faiblement, mais il a sorti le mot « âme du purgatoire », en purgatoire tout court. Alors, je n'ai pas bien compris, mais je lui ai continué, et puis comme j'étais pressé, lui aussi, visiblement, on est descendu les marches du métro. Et puis, moi, je m'apprêtais à sortir, enfin, à prendre la correspondance, et lui, il s'en allait en marchant un peu, en gardant par terre. Et j'ai quand même voulu lui demander son prénom, parce que cette histoire, quand même, je ne sais pas, j'étais appelé quelque part, ça me paraissait un peu bizarre. Et donc, je lui ai demandé son prénom, mais il ne m'a pas répondu son prénom, il a baissé la tête, et là, il m'a dit de manière plus intelligible, vraiment une phrase que j'ai reconnue, que je garde en mémoire, dans le cœur. Il m'a dit « tirez-moi du purgatoire ». Donc, vraiment, c'était quelqu'un qui voulait que je le sorte du purgatoire, il me l'a dit comme ça. Donc, pour moi, cette personne était une âme du purgatoire. Je ne saurais pas exactement les circonstances, mais, et puis, je ne l'ai plus jamais revue. Alors, après, bien sûr, quand il arrive des choses comme ça, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on essaye de faire des rapprochements. Mais, finalement, le plus fort rapprochement qu'on a, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et moi, j'ai vu dans le cœur, à ce moment-là, que c'était une personne de ma famille, probablement mon grand-père, sans aucune certitude. Mais, en tout cas, je pense aussi que c'était un message de Dieu qui s'est manifesté ce jour-là pour m'inciter à continuer cette démarche de la prière pour les âmes. Merci, Emmanuel. C'était Interview sur les âmes du purgatoire, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501